Sondage IFOP Paris Match paru hier, 45% des Français ne connaissent pas Elisabeth Borne. Eh bien, on va faire connaissance. Oui, ce que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est polytechnicienne, ingénieure, ancienne PDG de la RATP et trois fois ministre sous Emmanuel Macron, au transport, à la transition écologique et enfin au travail. Alexandre Chauveau, on pourrait résumer ça à un profil très technique. Et ça, c'est vraiment ce que souhaitait Emmanuel Macron. Oui, un profil loyal et travailleur, comme son prédécesseur Jean Castex, mais venu de la gauche cette fois, Elisabeth Borne, d'abord conseillère de Lionel Jospin, puis de Jack Lang dans les années 90, a aussi été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Son nom a beaucoup circulé depuis la réélection d'Emmanuel Macron et s'est finalement imposé car correspondante au profil voulu par le chef de l'État, à savoir une femme attachée à la question sociale, environnementale et productive. L'ancienne ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail a notamment conduit deux réformes difficiles, celle de la SNCF et de l'assurance chômage. C'est une femme qui maîtrise tous ses dossiers, assure son entourage et qui peut parfois se montrer dur dans les rapports humains. Son intransigeance lui avait ainsi valu le surnom de Born Out à la RATP. Alors depuis hier, la nouvelle locataire de Matignon est officiellement devenue chef de la majorité. Elle devra à ce titre mener la bataille des législatives, puis la planification écologique ainsi que la réforme des retraites, le tout dans un climat social explosif. Autant de défis pour celles qui n'ont jamais été élues et qui souffrent d'un déficit de notoriété. Un profil technique qu'affectionne Emmanuel Macron qui se réserve ainsi à nouveau la conduite des dossiers politiques pour ce nouveau quinquennat. On charge à Elisabeth Born désormais de mener la bataille des législatives. On vient de l'entendre, elle reste candidate dans lequel va dos et puis ensuite de former son gouvernement très rapidement.